ok dans sa vidéo là nous pouvons commencer à développer le higher purchase. Higher purchase est bien important. Demain ou même vous ne pouvez pas faire un achat pour crédit. Vous ne connaissez pas comment dérouler. Aller nous commencerons à proposer ceci dans cette carte question bien facile. Le premier n'est-ce que le prix du laptop est de 25 000 euros. Mr Ahmed a décidé de acheter le laptop sur le higher purchase. Il a fait un down payment de 5 000 euros. Il a fait un installement de 1050 euros. Je comprends ça très bien. Le laptop est de 25 000 euros. Il y a 25 000 euros et il y a des affaires qui sont des affaires qui sont des affaires. Il y a un down payment. Avec down payment, c'est ça. C'est un déposite. Ensuite, c'est l'amandie. Je veux dire combien il reste pour payer l'amandie. Il fait un down payment par 5 mois. Il est de 6 000 euros. Les affaires qui ont fait un down payment par 5 000 euros. Il fait un down payment par 5 000 euros. Aujourd'hui, il est de 5 000 euros et il est de 5 000 euros. Il y a un amandie qui est de 5 000 euros. Il y a une amandie. Il y a une amandie qui est de 20 000 euros. Il y a un magasin qui a mis l'intérêt de l'intérieur, mais il y a un bouquin qui a déroulé. Il y a un bouquin qui a déroulé et il a payé 20 monthly installments de 1,050. Je comprends ce bout là, bien là. Il y a un bouquin qui a payé 5,000 euros. Il y a un bouquin qui a payé. 5,000 euros il y a un bouquin qui a payé. Bien là, ça c'est le bouquin. Plus, il y a 20 monthly installments, 20 x 1050. Il y a 20 x 1050. On pense à bout de la bien. Allo, si nous fais 20 x 1050, comment est-ce que nous calculons? 20 x 1050, si nous fais 1050, nous multiplions par 20. Ok, ça nous coupons à 0 là, nous mettez là. 0 x 2, 0. 5 x 2 fait 10. 0 x 2 fait 0, plus 1 fait 1. Et 1 x 2 fait 2. Check bien, 0 x 0, 0, 5 x 10, 0, 1, 1 x 2, 2. Je veux dire que l'on fait 5,000 euros down payment. Ça ce que l'on fait. 5,000 euros l'on fait pour le mensongement, ce déposite. Plus, 20 mois l'on fait 1050 euros. Je veux dire que le total combien le rupin du l'on fait? 21 000 euros. Ça ce soit un installment qui l'on fait. Là ce sera un monthly installment. mais en total comment il paie vini? il paie 5000 plus il paie 21000 en total il paie combien? là il paie combien il paie? il paie 5000 plus 21000 fait 26000 roupies il paie 26000 roupies en total alors suive bien il y a des façons pour checker il paie 5000 roupies il reste pour paie 20 000 roupies mais il paie 21000 roupies en total il paie l'intérêt en plus il paie 1000 roupies l'intérêt ou suive bien ce prix total 25000 roupies il paie du cash au commencement mais quand il paie pour un higher purchase il paie 26000 roupies il paie 26000 roupies il paie l'intérêt là combien? il paie 5000 roupies il paie la partie A cette total amount Mr. Ahmed has to pay for the laptop combien il paie total il paie 26000 roupies pour higher purchase next party B the amount of money paid in excess of the mark price combien il paie en plus comparé avec mark price? combien il paie l'intérêt il paie en plus? là il est un pourcentage d'habitude l'intérêt il paie il paie pourcentage il est un pourcentage il est un pourcentage pour fatigue il faut vous avez un peu de questions là c'est ça il est direct 25000 il paie 26000 il paie 26000 ça veut dire qu'aditionnel il paie la différence il paie 1000 roupies, ça c'est la réponse pour parti b next nous prend question 2 question 2 Eric decides to buy FTV7 which is marked 30 000 rupis 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 mais il n'y a pas une paie comme ça il n'y a pas une paie il n'y a pas une paie 15% déposée il n'y a pas une paie 15% de 30 000 rupis 30 000 rupis 15% c'est ce déposée qui m'a pas calculé combien il n'y a pas de déposée ? 0 0 coupée, 0 0 coupée, 300 fois 15, 15 fois 3 fait 45, après tu mets des 0 4 500 rupis déposée, 4 500 rupis déposée, 4 500 rupis déposée, mettez une déposée de 4 500 rupis il est là où tu fais combien de temps pour payer ? alors là tu fais 30 000 rupis, 4 500 rupis 30 000 rupis, si tu retiens 5 000 rupis ok? tu fais toi 25 000 rupis, mais là tu fais 25 500 rupis tu te calque tout le temps pour vous checker ? il y a une 25 500 rupis il est là où le magasin qui a peut-être le paye 25 500 rupis pour payer alors tu ne vas pas payer pour payer c'est de la paie, pour payer un petit peu plus cette liste et tu ne peux pas payer la paie pour payer 2 500 rupis l'installment. J'ai dit que l'installment n'a pas payé. 24 mois n'a pas payé combien? 1120 roupe. Et là, on fait ça. 24 fois 1120. Si on fait 1120, on ne m'utublie pas 24. On n'a pas coupé à 0, la méthode finale. La réponse finale. On fait 24 fois 112. D x 4 fait 8. 1 x 4 fait 4. 1 x 4 fait 4. Coupe 4, on est 0. 2 x 2 fait 4. 2 x 1 fait 2. Et 2 x 1 fait 2. C'est bien. 2 x 2, 4, 2, 2. Là, 8 plus 0 fait 8. 4 plus 4 fait 8. 4 plus 2 fait 6. Et ici, 22. Et tout cas, paramètre sa 0 finale. Fé dire, là, il y a l'installment. J'ai dit que l'installment n'a pas payé total. L'installment n'a pas payé 26 880. Vous trouvez? Koumencement n'a pas payé 25 500, mais j'ai dit que l'installment n'a pas payé. J'ai dit que l'intérêt n'a pas payé. Alors, nous répons une première partie. His deposit amount. Ok, combien casque il fait deposit? Deposit, je m'ai dit que l'installment n'a pas payé. 4 500 roupé deposit. Next, ça, c'est la deuxième partie. Right, là. The total amount of money he paid for the TV. En total, comment il n'a pas payé sa télévision? Li t'en a pas payé autant, li. Mais avec ce m'en l'intérêt tout, il n'a pas payé deposit tout ça. Mais en total, nous n'a pas calculé sa total là, comment il est fini? Tu fais 26 880, tu ajout avec 4 500. 0, 8, 5 plus 8 fait 13, 6, 7 plus 4 fait 11, divine, 3. Right, 0, 8, 13, 6, 7 plus 4, 11, 3. Bien bon. Ça veut dire en total, combien il n'a pas payé? Il n'a pas payé 31 380. Fait bien attention, quand il met le pourcentage de la question là, ou bien fait bien attention, ça, c'est combien il n'a pas payé en total? Il reste 30 000, il n'a pas payé autant. Right, next, on a la question 3. It has a mark price of a refrigerator de 27 000 rupis. Right, là. Ça, c'est le first day. Là, on peut gérer le magasin, comment il n'a pas calculé? Right, combien il n'a pas payé? Comment il n'a pas payé? Comment il n'a pas payé? Mais comment il n'a pas payé? Comment il n'a pas payé? OK, right, là, il n'a pas payé 27 000 rupis. Il n'a pas payé 27 000 rupis. Right, là. What would be the monthly installment if it is bought on higher purchase over 30 months at 10% interest per annum? OK, allez, je vais tout suivre. What would be the monthly installment? Comment il n'a pas payé par mois? Si l'on a higher purchase over 30 months at 10% interest per annum? OK, right. Allez, combien il n'a pas payé? Right, mais dans cette question-là, il n'a pas un état sur le déposite. Tout ça, là, combien il n'a pas payé? Il n'a pas payé par mois si l'on a higher purchase 30 months at 10% interest per annum? Et non, car il n'a pas payé 10% interest per annum, là. Right, là, ça va être 10% interest. Je veux dire, 10% de 27 000 rupis, là. Je veux dire, ce interest per annum, ça. Interest per annum. Per annum. 0,0 pour pé, 0,0 pour pé. 270 fois 10 fait toi, 2700. Right, là, ça, c'est sur l'intérêt. Right, là, ce 10% interest per annum. Il n'a pas 2 700 pi pour l'année, là, il n'a pas payé. Right, ça, c'est sur l'intérêt per annum. Right, là, à ce n'a pas 30 months. Il n'a pas payé 10 pour 30 months. Alors, je te suis bien. Il y a 27 000 rupis pour payer. Per annum, il n'y a autant. Right, là, mais quand il peut faire paiement, combien il peut faire pour 30 mois? Alors, ça, 30 mois, là, combien il peut faire? Ça veut dire, il y a un intérêt pour 27 000 rupis. Alors, ça, c'est per annum. Fais bien attention, ça, c'est pas total intérêt, là. Ça, ça, c'est intérêt per annum. Alors, tu n'as pas payé 30 mois. Alors, 30 mois, si tu fais des vignes, tu peux faire des vignes pour simple intérêt, et puis, il y a aussi, on te pense à ça comme un principal, ça te rate, ça te time. Mais, time, de toute façon, tu peux faire des vignes in years. Alors, l'autre 30 months, tu peux faire des vignes in years, tu peux faire des vignes pour 12. Là, 30 divise pour 12, divise pour 6, là, on vignes 5. En bas, divise pour 6, fais 2. Il fait 2.5. OK? Il fait 2.5 years. C'est-à-dire, l'intérêt là, pour vous appeler, 2.5 years. Ça, c'est pour un an. Next, pour 2.5 years, ce qui est pour arriver. Ça veut dire, 1 year, ce intérêt, combien il vignes? Ce qui est intéressant, il vignes, combien? 2.780. Next, pour 2.5 years, combien il vignes? Il vignes ça, combien il vignes? Tu peux faire 2.780, tu peux multiplier par 2.5. Alors, nous calculons, 2.780, ne multipliez pas 2.5. OK? Right là, nous pouvons, c'est un décimal là, tu as l'air pour retourner. Right là, alors, nous fais 2.780 fois 25. Right là, allez, nous an calculer. Après, il ne peut pas pliez, tu as l'air pour retourner. Ça, il ne peut pas pliez, tu as l'air pour retourner. 7 fois 5, c'est 35. 2 fois 5, c'est 10, plus 3, c'est 13. Right, nous coupe 5, nous met 0 là. 2 fois 7, c'est 14. 2 fois 2, c'est 4, plus n'est 5. Right là, il vignes 5, plus 0, c'est 5. 3 plus 4, c'est 7. n'est 5, c'est 6, 5, 7, 6. c'est pas pliez, tu as l'air pour retourner un décimal là. Ça veut dire, il faut payer l'intérêt, 6,750. OK, en total. Ça veut dire, ce total interest. Ce total interest, comment est-ce que tu as l'intérêt? Ce total interest. Ça veut dire, en total, il faut payer. 6,750. Alors, en total, comment il faut payer? Right, la total amende, ce total amende to pay. Total amende to pay. Amende to pay. Combien cas sont le total que tu as l'intérêt? Il faut l'intérêt de payer 27,000 rupis là, qui sont au prix original. Plus l'intérêt, il est en train de calculer, il est 6,750. Alors, combien cas il peut payer en total? Ça veut dire, en total, il peut venir 27,000. Si nous ajoutons ça, 6,750 là, il est 0. Ici, 5 plus 0, fait 5, 7, 6 plus 7 fait 13, il est 33,000. Il peut venir payer en total 33,750 rupis. Ça, c'est en total, comment il y a dans pour payer? Mais, il peut payer ça, de combien? De 30 mois. Ça veut dire ça, il peut venir payer ça de 30 mois. Ça veut dire, combien il peut venir payer sur mon installement? Ça veut dire, ça, prix total qu'il y a dans la, 33,750, divisé par 30 mois. Alors, nous, comment il peut venir? 0,0 pour payer? Divise par 3, fait 1, divise par 3, 1, 7, divise par 3, fait 2, du mine de 1, 15, divise par 3, fait 5. Ça veut dire, tu answer, il peut venir payer 1,125. Quand tu n'as même mis de plus facile pour te faire ça, c'est de gagner, dit bien. Ça veut dire, par mois, il peut venir payer 1,125 rupis. Par bien, ça, ça, il peut venir payer, plus c'est dans l'intérêt qui m'on calcule. Mais, ça, c'est l'intérêt, là, il peut venir faire 10,000 pour 30 mois. Pour 30 mois, nous, en total, 16,750, l'intérêt, ça, il peut venir payer, ça, total, il peut venir 33,750, payé de 30 mois, 5 mois de paix, 11,125 rupis. OK?